Bonsoir, Gui, Henri, bonsoir à Geneviève, bonsoir. Mon président, j'ai dit, c'est pas le temps, le père Christian, bonsoir à Casimir, bonsoir à Joséphine, bonsoir Aurel, Ariel, bonsoir à Cyril Kanto, j'aurais bien voulu le voir, Cyril Kanto, Larios, William S. Daïd, bonsoir à Bertin, bonsoir à Bakam So, bonsoir à Daniel, ravi de savoir que tu as pu être avec nous, Daniel. Alors, ok, bonsoir, Cyril Kanto, je vais bien voir le visage, bonsoir à Gézo, je vais vous retrouver le visage, bonsoir, soyez les bienvenus. Ah, Daniel, bonsoir Daniel. Bonsoir, oui. C'est un projet qui est centré sur la confiance en soi, un aspect fondamental du développement personnel. Ce soir, encore, nous aurons l'honneur de voir encore coach Yvette nous modérer la rencontre. C'est vrai que je l'ai prise au dépourvu, mais je sais que les grands coachs et les grands leaders n'ont pas peur qu'on les prenne au dépourvu. Donc, coach Yvette, vous avez la parole pour nous présenter notre grand directeur, ce grand pionnier du Paléa. Merci et bonne formation. Coach Yvette, vous avez la parole. Ok. Alors, je disais bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis heureuse, même prise au dépourvu, de présider cette formation qui est d'une très, très grande importance, comme vous l'avez présentée, basée sur la confiance en soi. Nous avons l'honneur d'être en présent, d'être accompagnés par le président du CFCI, qui est une grande école de formation basée au Canada. Et le co-boteur du Paléa, qui nous a rassemblés et pour lequel nous avons nous dédiant nos vies, même prise au dépourvu, rien n'est au-delà du Paléa, rien n'est au-delà de la rencontre des jeunes de l'Afrique. Rien ne me dépassent, alors je vous laisse avec Cyril, le grand. Et j'espère que vous avez prévu d'autres, parce que c'est très, très, très important. Je l'ai déjà suivi, cette formation, c'est une très grande formation. J'ai s'assuré de le présenter, c'est un spécialiste aussi de la PNL, programmation négo-linguistique. Il en a, 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 sincèrement, restez à l'écoute, vous en sortirez grandement nourri. Merci. Alors, écoute, Cyril, vous avez la parole ? Merci beaucoup Yvette, merci Casimir, et merci l'Africain de me donner l'occasion de partager avec vous ce que la vie m'a enseignée. Ce que j'ai passé 47 ans à chercher, et que je crois avoir touché, je ne sais pas si je le possède totalement. Il s'agit de la confiance en soi. Alors, tout à l'heure, Yvette m'a rapidement présenté, mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais quand même dire, je vais dire que je suis un Africain d'origine, je suis un Canadien d'origine africaine et de nationalité camerounaise. Donc, je me considère comme un Canadien parce que je n'ai pas deux nationalités, je n'ai que la nationalité canadienne, mais je n'ai pas deux origines, je n'ai que l'origine africaine et précisément camerounaise. Alors, j'ai quitté le continent il y a environ une dizaine d'années, et depuis ce temps, je vis, j'apprends et je travaille au Canada. Mais, depuis quelques temps, j'ai décidé de vivre au Canada et de travailler presque exclusivement en Afrique. Donc, aujourd'hui, Yvette l'a dit, je dirige le Centre de formation et de coopération internationale, qui est une école de haut niveau de formation des consultants professionnels. Alors, c'est une école qui existe et qui travaille en Afrique. Je suis très heureux d'être là, mais aussi parce que le Paléa, je connais quand même un peu le programme d'appui au leadership et à l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, j'essaie également de donner un coup de main au Paléa comme directeur général depuis quelques temps. Je suis un enseignant de formation, ça va, vous allez le voir tout à l'heure, parce que j'ai fait de la pédagogie mon outil de travail, c'est-à-dire apprendre à transmettre quelque chose aux autres. Je suis également un administrateur agréé, c'est-à-dire un gestionnaire professionnel. Parce que j'ai fait l'École nationale d'administration publique du Canada. Je vais le dire un peu de manière chauviniste, mais c'est la principale, la plus grande école de gestion publique francophone au monde. Donc, je suis heureux d'être là et c'est parce que je sais que je suis une élite africaine. Je n'attends pas un décret pour ça, vous croyez, la confiance en soi commence déjà là. Je sais que j'ai une élite africaine, j'ai la responsabilité de mes frères et soeurs, d'une manière ou d'une autre. Et je le fais dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, lorsque Kazimir, il y a quelques semaines, m'a dit, est-ce que tu pourrais venir nous parler de la confiance en soi ? Je leur ai dit, oui, je le ferai. Parce que j'ai considéré que c'est un appel de l'Afrique. Je suis heureux d'être là. Donc, voilà ma modeste personne que je voulais présenter. Je vous dirais également que je suis un théologien aussi de formation. Donc, si je parle de Dieu de temps en temps, n'oubliez pas, Dieu, c'est un instrument de travail pour moi aussi, parce que je suis théologien de formation aussi. Avant d'être politologue et gestionnaire, je suis théologien de formation. J'ai également, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nadie, je suis PNListe. Je travaille dans la PNL. En ce moment, j'ai terminé le parcours de maître praticien et j'ai commencé le parcours de coach certifié en programmation neurolinguistique. L'idée étant que CFCI, dans quelques mois, devienne une école agréée qui forme jusqu'au coach certifié en PNL. Il n'y en existe aucune en Afrique qui fait ça. Aucune. Donc, vous voyez donc que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très ambitieux, qui n'a pas toujours tous les moyens, mais qui ne doute pas qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut de la vie. Il n'y a jamais eu de doute à cela. Et j'obtiens toujours tout ce que je recherche dans la vie. Alors, vous voyez que j'ai planté le décor, vous allez vous dire tout à l'heure qu'il est très prétentieux, mais celui qui dit ça, il a un problème de confiance en soi. Alors, personne n'a jamais rien accompli d'exceptionnel, sinon ceux et celles qui ont osé croire que quelque chose en eux transcendait leur situation. Voilà une citation qui me parle tellement. Je suis né il y a 47 ans dans un petit village au Cameroun, appelé Matom, d'une mère qui avait à peine eu son certificat d'études primaires et mater et d'un père inconnu. C'est-à-dire, je suis un bâtard, comme on le disait à l'époque. Père inconnu et maman qui a à peine eu le CEPE. Aujourd'hui, avoir trois masters, être un formateur international et être capable de parler devant vous, pour moi, c'est un privilège que la vie m'a donné. Parce que j'étais parti pour échouer. Je n'avais aucun avantage. Dans ma famille, j'étais le premier à avoir eu le baccalauréat, le premier à avoir fait l'université, même le premier à avoir acheté une voiture, le premier à être en train d'avion, le premier à avoir fait tout, 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 tout. Mais ça venait d'où? Aujourd'hui, je comprends d'où ça venait. Parce que je n'avais jamais douté que Dieu m'avait créé pour être une personne extraordinaire et exceptionnelle. Je n'ai jamais douté de ça. Et ma foi en Dieu m'a permis de transcender ma situation qui était défavorisée au départ. Alors, je passe le message de Bruce Barton pour dire à ceux qui vont écouter cette vidéo, ou qui sont là aujourd'hui, quelle que soit ton origine, ta destinée ne dépend pas de tes origines. Ta destinée ne dépend pas de ton point de départ. ta destinée ne dépend de la décision que tu prends de faire de ta vie ce que tu veux. Il y a dans la vie des grandes lois et des grandes questions. Je vais commencer par une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Et je vais vous donner quelques secondes pour répondre au très fond de votre cœur. Je te pose cette question et je veux que tu répondes à cette question. Ne dis à personne, dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même. À quelque chose extraordinaire oserais-tu rêver si tu savais que sa réalisation serait assurée? À quelque chose extraordinaire oserais-tu rêver si tu savais que sa réalisation était assurée? Je vous donne 30 secondes pour que vous connectez à vous-même et que vous puissiez répondre à cette question au plus profond de votre âme. Ne dis la réponse à personne, dis-le à toi-même. Je vous invite à arrêter vos micros, s'il vous plaît. Merci. Merci. à quelque chose extraordinaire pas une chose ordinaire là à quelque chose extraordinaire oserais-tu rêver si tu savais que sa réalisation serait assurée, est assurée? OK. Que ferais-tu différemment si tu avais l'assurance absolue de mener à bien n'importe quelle entreprise? Prends le temps de réfléchir aussi. Quelle est la chose que tu ferais différemment si tu savais de manière absolue que tu menerais à bien cette entreprise? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu pensais? C'est parti. Et que tu te sentais entièrement libre d'agir à ton avantage dans n'importe quel domaine de la vie, que ferais-tu? Voilà la grande question que je vous ai posée. Je vous laisse avec ça. Chacun va trouver la réponse qu'il peut trouver. Alors, chers amis, la vie, le monde dans lequel nous vivons est régi par les lois. Le monde dans lequel nous vivons est régi par les lois qu'il faut connaître. Vous savez, on nous a donné une vie, mais on ne nous a pas donné le mode d'emploi. C'est pour ça que nous vivons comme ça. Au petit bonheur, la chance. On se lève, on dit, oh, j'ai la chance. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai la chance. Je suis chanceux. Il n'y a pas de chance. Ça n'existe pas, la chance. Ça n'existe pas. C'est un mot qu'il ne faut pas utiliser parce qu'il n'existe pas la chance. Le monde est régi par les lois. La nature est régie par les lois. La vie est régie par les lois. Les états sont régis par les lois. Les organisations sont régis par les lois. Les sociétés sont régis par les lois. Les familles sont régis par les lois. Notre corps est régi par une loi. Si on ne respecte pas ces lois, on est mal barré là. Tout est régi par les lois. Et il faut le savoir. Mais il y a une grande loi par laquelle il faut commencer. On l'avait apprise à l'école, dans nos cours de physique, quelquefois, de technologie, comme on appelait à l'époque. On nous avait enseigné que il n'y a pas d'effet sans cause. Et chaque cause a un effet. C'est la loi de cause à effet. Chers amis, vous êtes au monde parce qu'un homme et une femme se sont rencontrés pour que vous soyez là. Ce n'est pas la chance qui a fait que vous soyez au monde. Ce n'est pas la chance. Si ces deux gens n'étaient pas rencontrés un jour, on ne sait pas s'ils ont dormi la nuit ou le jour, mais ils ont quand même dormi. Enfin, même s'ils n'ont pas dormi, il y a quand même qu'ils se sont rencontrés. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes ici en ce moment parce que nous avons pris la décision d'être ici aujourd'hui. On aurait pu être en train de faire autre chose. Il n'y a pas de hasard. On est devenu ingénieur parce qu'un jour on a fait une demande d'inscription dans une école d'ingénieur. On est devenu ingénieur. Il n'y a pas de hasard. On a fait un accident de voiture parce qu'on a pris la voiture un jour et il y a quelqu'un qui n'a pas respecté quelque chose qu'il devait respecter. Il y a eu un accident. Il n'y a pas de hasard. C'est la loi de cause AFR. C'est important de noter tout ça. On va aller progressivement et notre atelier va s'achever par une technique que je vais vous enseigner pour gagner en confiance. Je vais vous donner d'abord des connaissances fondamentales et après on va pratiquer quelque chose. Je vais demander à Kazemi de ne pas nous couper avant la fin de la technique parce que la technique qui répond à la question comment augmenter sa confiance en soi. Ce qu'on va faire avant, on vous donne des connaissances. Très souvent, on reçoit des choses qui restent là. Mais moi, je vous ai dit, je ne suis pas au niveau de la tête. J'ai tellement rempli ma tête que maintenant, je veux que les autres parties de mon corps se remplissent également. On ne va pas rester au niveau de la tête. OK? Très bien. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette loi de cause à effet? Il y a plusieurs enseignements que je tire de là et que je veux partager avec vous. Le premier enseignement, c'est que s'il y a un effet indésirable dans votre vie, vous pouvez retracer l'effet jusqu'à la cause. Et en éliminant la cause, vous allez obtenir des effets différents. Donc, vous allez également changer les effets. Elle avait dit quoi? Si tu n'arrives pas à réussir à quelque chose, ça, c'est l'effet. Ce n'est pas la cause. Va chercher la cause. Travaille, agis sur la cause et tu oranges un résultat différent. Ça s'applique partout. Si tu n'es pas heureux dans une entreprise, ce n'est pas en restant 20 ans là-bas que tu deviendras heureux. Tu seras heureux le premier jour que tu seras heureux jusqu'un jour de ta retraite. Si tu n'es pas à l'aise dans une relation avec un ami, ce n'est pas en pensant que tu vas le changer que ça changera quelque chose. Ça ne changera pas. C'est la loi de cause. Vous pouvez appliquer ça partout. Partout, 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 partout. Donc, première chose, agir sur la cause et non sur les effets. Souvent, un enfant ne réussit pas à l'école. On s'en va à agir sur les effets. Alors que la cause, quelle est la cause de la non-reussie de l'enfant? Vous voyez, nous sommes très paresseux. Nous n'aimons pas aller à la cause. On se contente de l'effet. Parce que c'est facile d'agir sur les effets. Mais ça ne change rien. C'est la cause qu'il faut agir. C'est le premier enseignement que moi je tire de cette loi. Le deuxième enseignement, c'est que ni la réussite ni l'échec ne sont fortuit. Le mot fortuit, en d'autres termes, en français, ça veut dire hasard. Ça veut dire, ni la réussite ni l'échec n'est pas un hasard. Ce n'est pas fortuit. il y a un Ivoirien qui a chanté, j'aime beaucoup, il dit, on n'est jamais premier par hasard. Le progrès ne se vante pas au marché. C'est le groupe que j'aime beaucoup, on l'appelle les Magic System. Magic System dit, on n'est jamais premier par hasard. Si vous voyez quelqu'un qui va à une compétition comme une Coupe d'Afrique ou bien un championnat, il est dernier, sachez que ce gars a travaillé pour être dernier. Celui qui est premier a travaillé pour être premier. Je prends un exemple concret, le Maroc vient de gagner pour la deuxième fois de suite le championnat d'Afrique des Nations. Évidemment, le Maroc a un championnat professionnel. Alors, vous allez voir les pays qui n'en ont pas, comme le Cameroun et les autres pays que je ne vais pas citer ici, mais vous allez quand même compétir avec un pays qui a un championnat professionnel chez lui et vous imaginez que la chance va faire que vous gagnez. La chance ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas gagner. Parce que ni les réussites ni les échecs ne sont pas fortuits. En fait, on travaille pour ces réussites plutôt et on travaille aussi pour ces échecs. Les deux ont une cause précise et lorsqu'on répète ces causes, on obtient toujours les mêmes effets. Si on fait la même chose, on va avoir les mêmes effets. On nous enseigne en physique que dans les mêmes conditions, dans les conditions similaires de température et de pression, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Je veux dire, on aura la même chose. Si je clique sur l'interrupteur à part le haut, je vais allumer. Si je baisse, ça va s'éteindre. Je ne peux pas dire que je vais faire la chance demain matin, je vais faire l'inverse, ça va donner. ça ne donnera pas. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je mange du poison, je m'empoisonne et je vais mourir. Je ne veux pas manger le poison en disant que le bon Dieu va me sauver. Oh, le hasard va m'aider. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important. Le troisième enseignement que je tire de cette loi, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et à s'attendre à obtenir des résultats différents. Frère, voici la cause du sous-développement. Et comme je m'adresse à mon continent, l'Afrique, voici l'une des causes du sous-développement. Nous faisons les mêmes choses en espérant avoir les résultats différents. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Nous savons que pour réussir, il faut travailler pour réussir. Tu ne peux pas travailler pour échouer et tu espères réussir. Ça ne fonctionne pas. Je prends un exemple. Les gens ne vont pas au travail à temps. Les gens sont médiocres. Les gens ne s'appliquent pas dans leur travail. Ils sont corrompus. Ils ne veulent pas rendre compte. Mais après, on veut quand même avoir les mêmes résultats que les gens qui font exactement le contraire, ça ne fonctionnera pas. Quelqu'un veut que son entreprise prospère, mais en même temps, lui, dès qu'il gagne un peu d'argent, il va aller s'asseoir en boîte de nuit acheter un téléphone qui coûte cher, acheter un gosse voiture. Ça, il ne sera jamais prospère parce que ce n'est pas comme ça qu'on développe une entreprise. Je veux que mes enfants réussissent à l'école, mais je ne m'occupe pas d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils font à la maison, je ne sais pas ce qu'ils font à l'école, je ne m'intéresse pas à eux. Ils ne vont pas réussir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je peux prendre les exemples dans n'importe quel domaine de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, on juge l'âme à ses fruits. Maintenant que j'ai mis la table avec ces deux lois, je vais maintenant passer sur le fondement de la confiance en soi. Qu'est-ce qui fonde la confiance en soi? C'est d'abord quoi la confiance en soi? S'il y a une problématique qui mobilise les spécialistes du développement personnel dans le monde, c'est d'abord la problématique de la confiance en soi. C'est le point de départ de tout développement personnel. Il n'y a pas un autre point de départ, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un développement personnel. si je ne fais pas confiance en moi, mais qu'est-ce que je fais là? Je doute déjà de moi, je ne peux même pas commencer quoi que ce soit. Mais pourquoi les gens n'ont pas confiance en eux? première chose, c'est parce qu'ils attendent les permissions, les autorisations. Les gens veulent qu'on leur autorise. Est-ce que vous pouvez juste arrêter vos... Arrêtez, si vous pouvez. Les gens attendent les autorisations. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter. Je parle de ta vie, je ne parle pas de la vie de l'entreprise. L'entreprise demande la permission à ton boss, c'est normal. Mais pour ta propre vie, que Dieu t'a donné ta part là, chacun a son corps, tu attends que quelqu'un d'autre décide de ce que tu vas faire, il y a un problème. Il y a un problème là. Parce que quand il va décider, il va décider par rapport à lui, pas par rapport à toi, parce qu'il ne te connaît pas. Personne ne connaît quelqu'un d'autre. On ne connaît pas. Je ne connais pas mon épouse, pourtant je dors avec elle. Je ne la connais pas. Elle sait ce qu'elle vit dans son corps. Je ne sais pas ce qu'elle vit dans son corps. Elle ne me connaît pas. Elle doit faire un travail sur elle. Personne ne fait le travail à place de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire le travail de confiance en soi sur mon enfant. Il doit faire son travail. C'est à lui de faire ce travail. Et chaque personne doit prendre une responsabilité au moins dans sa vie, celle de sa propre vie. même si tu ne t'occupes pas de quelqu'un d'autre, même si tu n'es de personne dans la vie, aide-toi-même au moins à être la meilleure version de toi. Sinon, le diamant, l'état brut que Dieu t'a donné, qui est ton corps, tu vas mourir avec cet état brut, mais transforme-le un peu. Sinon, comme l'évangile dit, on t'a donné le talent, tu n'en as rien fait. tu es indigne des talents que tu as reçus. Rien n'est impossible. Rien n'est, excusez-moi, rien n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de notre pensée. Voilà Shakespeare qui plante le décor du fondement de la confiance en soi. Parce que pour commencer, dites-vous que rien n'est bon, rien n'est mauvais. ça vous permet de vous autoriser. Parce que qu'est-ce qui peut qu'on ne s'autorise pas c'est qu'on dit est-ce que c'est bon ? On cherche les validations extérieures. Est-ce que le fait que je parle comme ça c'est bon ? Est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que les gens vont apprécier ? Est-ce que les gens vont se plaindre ? Nous passons notre vie à vivre par rapport à ce que les gens vont penser et dire de nous. On devient leader de sa vie le jour où on réalise que nous sommes le capitaine de notre bateau et que c'est à nous de décider ce qu'on veut faire notre bateau. Si tu es au volant d'une voiture et que tu attends ce que les gens vont te dire de faire et que tu fais ce que tout le monde va essayer de faire tu n'arriveras pas. Tu vas faire un accident et tu vas mourir. Ça ne marchera jamais. Lorsque vous avez un volant vous êtes au volant c'est vous qui décidez si vous voulez aller à gauche vous clioter et vous partez à gauche. Parce que si vous voulez aller à gauche quelqu'un vous dit non on va à droite oh non non on va à gauche vous faites faire un accident vous faites faire un accident et c'est pour ça que nous vivons avec des personnes accidentées. Nous sommes des accidentées. Des personnes qui vivent toujours en fonction de ce que les gens vont leur dire ce que les gens vont penser d'eux ce que les gens vont dire d'eux ou d'elles. Si au sortir de cet atelier on peut au moins prendre la décision de vivre notre vie je crois qu'on aura réussi quelque chose aujourd'hui. S'il vous plaît arrêtez de sous-traiter votre vie vivez votre vie si ça ne marche pas changez parce qu'il y a la solution à tout dans ce monde rien n'est ni bon ni mauvais. Shakespeare dit tout dépend de votre pensée et on va beaucoup parler de ça ce soir la pensée ça se passe là si tu penses que tu n'en vaux rien tu n'es rien d'autre qu'on vaut rien si tu penses que tu es une élite comme je pense je n'attirais pas tendu le décret de quelqu'un pour l'être je suis une élite et j'agis comme une élite si tu penses que tu es quelqu'un qui est né pour accompagner les autres tu ne feras rien d'autre qu'accompagner les autres c'est ce qui va se passer on devient ce qu'on pense qu'on est l'ancien président français François Mitterrand avait dit il était encore adolescent il a dit à ses amis dans la vie si je ne deviens pas évêque je deviendrai président de la république écoutez bien si je ne deviens pas évêque je deviendrai président de la république c'était un grand mystique François Mitterrand très grand mystique et bien il est devenu président de la république il aurait bien pu deviner évêque pourquoi pas c'est les humains qui deviennent évêques non ? même pas c'est pas les humains c'est celui qui en veut le plus qui obtient dans la vie c'est ce que la vie m'a enseigné je vous ai dit d'où je viens c'est celui qui en veut le plus c'est celui qui en veut le plus je vous ai dit que je suis en train de mettre en place une école qui va certifier les côtes en PNL je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait avant dans ma sphère culturelle mais c'est parce que j'en veux je ne vous le dis pas pour tirer une vanité s'il vous plaît ceux qui sont encore à ce niveau là je montre je pointe quelque chose ne regardez pas mon doigt là je pointe quelque chose c'est ça qu'il faut regarder je vous dis si vous voulez quelque chose vous vous mettez au travail vous allez l'obtenir il ne faut pas se demander je veux et vous croisez les bras non on travaille pour ça et on travaille dur pour ça et on arrive toujours le président Obama avait dit c'était quoi son slogan yes we can mais au début il disait yes I can sa femme lui a dit you cannot my name Obama Obama you cannot be president Obama Obama il a dit I can le jour où il a convaincu sa femme il a su qu'il pouvait convaincre tout le monde il a convaincu toute l'Amérique il a eu deux mandats voilà un gars qui prend sa retraite comme président aux Etats-Unis il n'a même pas 60 ans il a pris la retraite comme président alors qu'il y en a qui devient président à 78 ans 80 ans mais comment il a fait il n'avait jamais eu un emploi à temps plein avant de devenir président de la république s'il vous plaît Obama il n'avait jamais eu un emploi à temps plein sénateur n'est pas un emploi il était un vacataire à l'université c'est-à-dire les gars qui on lui donne un cours à gauche à droite il n'avait pas un contrat à temps plein il n'était pas un haut fonctionnaire il n'était pas un grand grand il n'avait rien fait avant rien son premier job à temps plein c'est président de la république des Etats-Unis de président des Etats-Unis si ça ne convainc pas les gens on va dire que oui Obama il est dans un secte entrer aussi dans un secte si c'est facile donc chers amis on devient ce qu'on veut devenir on fait de sa vie ce qu'on veut on devient ce à quoi on réfléchit et là je vais vous parler d'une autre loi qui est la loi de la concentration lorsque vous pensez à quelque chose et que vous désirez cette chose et que vous mobilisez vos énergies pour cette chose vous recevez cette chose pour ceux qui sont les chrétiens Jésus a dit ça en d'autres termes si votre foi est petite comme cette graine vous allez demander à cette montagne elle s'est déplacée elle va vous obéir Jésus n'a pas dit autre chose que ça c'est exactement ça quand le peuple d'Israël traversait la mer rouge qu'est-ce qui s'est passé on leur a dit allez-y il marchait mais quand ils ont commencé à douter qu'est-ce qui s'est passé ils ont vu qu'effectivement quand le doute rentre dans ta pensée tu échoues le doute c'est comme le virus le doute c'est le virus dans nos vies et Dieu seul sait quand nous parlons tout à l'heure on va faire des histoires de voir les gens en doute tu dis à quelqu'un on va organiser une activité dans six mois on sera tous là quelqu'un va te dire je n'ai pas su que ça va marcher quand tu penses que les gens vont venir tu penses que je ne vais pas marcher il a déjà mis le doux dans sa tête mais il ne peut pas réussir évidemment ça ne peut pas marcher ça ne pourra pas marcher parce que tu as déjà quand tu mets le doux dans la tête tu envoies l'information à ton mental que ce n'est pas ce que tu veux il ne faut jamais avoir envoyé les informations équivoques à son cerveau pas d'informations équivoques non c'est comme quand tu conduis la voiture tu es à 100 km à l'heure n'envoie pas d'informations équivoques à gauche ou à droite si c'est à gauche bas à gauche si tu veux en même temps aller à gauche et à droite et à gauche et à droite qu'est-ce que passe tu fais un accident parce que tu as envoyé les informations équivoques contradictoire tu as sémé le doute le premier ennemi de la confiance en soi c'est le doute et les gens ont compris ça c'est pour ça qui sème le doute dans la tête de gens si tu veux quelqu'un échoue sème le doute dans sa tête il y en a qui sont allés quand ils disent que ton diplôme ne va servir à rien effectivement son diplôme ne ne servirait à rien parce qu'il allait à l'université il lui a dit que ton diplôme ne servirait à rien tu es un chômeur moi chaque fois quelqu'un même quand il était plus jeune quand quelqu'un me donne une information qui ne va pas vers mes objectifs je le contredis en face ceux qui sont là me connaissent tu ne laisses jamais que ça passe je te contredis je te dis non parce que si vous laissez son énergie vous a déjà pris et c'est fini vous avez donné vous avez ouvert les portes de votre âme à cette personne à cet esprit malveillant qui vous a mais dites lui non le non existe pour ça le non existe pour ça le non c'est comme votre parure pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi vous qui vous déconcentrez dites lui non peut-être peut-être c'est ton cas ce n'est pas mon cas oh non tu ne peux pas réussir ce que tu fais là les gens ont essayé ils n'ont pas réussi c'est leur cas ce n'est pas mon cas et c'est fini vous avez bloqué la personne et vous continuez c'est ce qu'on appelle être intègre l'intégrité comment se manifeste le manque de confiance en soi si on avait assez de temps je vous aurais posé la question et vous m'aurez donné ces réponses la timidité la nervosité la peur de prendre des responsabilités la peur de l'inconnu on dit à quelqu'un nous avons fait ce projet il dit non 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 on ne peut pas le faire c'est trop gros pour moi c'est la peur de l'inconnu le perfectionnisme les gens croient qu'ils ne peuvent réussir que lorsqu'ils seront parfaits ils ne pourront réussir que lorsqu'ils pourront faire des choses de manière parfaite c'est une grave erreur s'il vous plaît chers frères chers soeurs je vais partager les expériences avec vous j'ai créé un institut de gouvernance au Cameroun j'étais étudiant je n'avais même pas de maîtrise mais j'ai créé un institut qui devait donner la maîtrise aux gens je suis allé en France négocier à Grenoble à Sciences Po Grenoble j'ai convaincu le directeur de Sciences Po Grenoble et son staff des professeurs de venir créer un master en administration publique au Cameroun ça n'hésitait jamais moi-même je n'avais jamais eu je n'avais pas encore de maîtrise et il fallait que j'ai obtenu ça j'ai signé l'accord avec eux et ils sont venus au Cameroun dans mon institut je pensais c'était quoi je ne suis pas un juriste je n'avais pas de doctorat je n'en ai même pas encore je n'avais même pas de maîtrise mais c'est parce que je ne doutais pas que c'est j'ai payé mon billet d'avion pas pour aller douter devant eux si je doutais je n'aurais pas dépensé de l'argent pour payer mon billet d'avion aller en France payer l'hôtel pour aller m'asseoir et douter devant les gens non réveillons-nous un peu hey on doute pourquoi j'ai appris une chose d'un diacre américain père Christian le connait il était venu quand j'étais encore religieux il avait remarqué que nous doutions trop même pour demander quelque chose au père on dit on dit en anglais le père va dire non le père va refuser il nous a dit if he says yes et s'il dit oui on n'avait jamais vu les choses comme ça parce qu'on disait tu non il va dire non en fait tu as déjà bloqué dans ta tête que le père va refuser et tu n'oses même plus demander il nous a dit mais et s'il disait oui effectivement tu demandes il dit oui mais c'est beaucoup les gens se sont censurés dans la vie ils n'ont pas demandé à la vie ce qu'ils veulent parce qu'eux-mêmes ils ont déjà compris ils se sont déjà dit que la vie va leur refuser ça je vous parle de moi mais j'imagine que ça va aussi vous parler et il y en a qui peuvent faire les mêmes témoignages moi quand je veux quelque chose à la vie je demande ces choses à la vie je viens de quitter un emploi je gagne plus de 100 000 dollars l'année pour m'installer à mon compte où je n'ai rien tous ceux qui me savent savent que je suis assis derrière ces bibliothèques tous les jours de ma vie je travaille ici pour créer quelque chose qui va devenir la principale école de formation de haut niveau des consultants et des coachs en Afrique si quelqu'un pense que ce n'est pas possible c'est son problème pour moi ça va se réaliser et cette personne sera témoin parce qu'il n'y a pas de doute il n'y a aucun doute pour moi le doute n'est même pas proche de moi aujourd'hui il y a certains participants certains étudiants de notre institut qui sont là qui suivent je suis d'ailleurs heureux de saluer Joséphine qui est là de saluer Michel qui est là Michel qui est un inspecteur pédagogique national au Cameroun c'est les hauts fonctionnaires très hauts fonctionnaires si j'avais douté de moi me disant que non je ne peux pas former les hauts fonctionnaires je ne suis pas capable de faire ça je ne serais jamais arrivé mais pourquoi douter je doute de quoi puisque je me suis préparé je me suis formé à ça pourquoi vous douter la leçon que je que moi je peux tirer c'est que s'il vous plaît les frères et les soeurs arrêtons de douter arrêtons de douter alors quelqu'un a une question quelqu'un lève la main non c'est bon ok je peux avancer oui allez-y c'est une question allez-y ça va ? on peut avancer ? oui on va avancer alors je pense que j'avais lève la main ok merci celui qui manque de confiance en soi il est parfois aussi agressif, arrogant et même souvent snob ça c'est les manifestations mais pourquoi on doit cultiver la confiance en soi finalement pourquoi on doit la cultiver une personne qui doute une personne qui est complexée et qui a peur est déjà vaincue il n'y a plus rien à faire elle a déjà vaincu c'est comme si vous partiez livrer un match et que vous avez peur de l'adversaire vous doutez de vous-même vous êtes complexé vous sous-estimez mes frères et soeurs vous ne gagnerez pas ce match vous ne pouvez pas gagner ce match parce que les grandes batailles de la vie se gagnent dans le mental d'abord avant de se gagner ailleurs elles se gagnent ici au niveau mental c'est ça c'est d'abord ici elles ne se gagnent pas ailleurs c'est là lorsque l'Amérique vous dit nous sommes les plus forts au monde pensez-vous vraiment qui sont les plus forts mais ils sont devenus les plus forts parce qu'ils vous l'ont dit vous avez cru quand on vous dit Paris a la plus belle ville au monde j'ai visité beaucoup de villes pour moi ce n'est pas la plus belle ville mais la plus belle ville au monde et tout le monde a cru c'est comme ça il n'y a pas de standard vous faites de votre vie ce que vous voulez je déclare que je suis le plus beau si tu penses que tu es beau déclare aussi que tu es beau moi je ne veux pas dire que tu n'es pas beau mais ne t'attaque pas à moi je suis le plus beau la preuve c'était un film en soi qui dit ça et même si elle ne me disait pas ça je sais que c'est vrai parce que j'ai confiance en moi je ne doute pas du tout aucun doute à propos c'est ce que j'enseigne à mes enfants même quand mon enfant abbé en classe je lui dis tu as de le meilleur toi-même oui tu es bon et tu vas réussir oui papa tu es bon et tu vas réussir oui papa tu lui dis trois fois oui il est sûr de lui allez parti personne ne va lui dire à l'extérieur qu'il n'est pas bon il va te dire mon père m'a dit je suis bon mon père m'a dit je suis capable mon père m'a dit je vais réussir toi tu ne me connais pas tu es qui pour me dire que je ne peux pas réussir tu ne peux pas me dire ça et c'est important ce renforcement s'il vous plaît jouons nous les parents ceux qui sont là comme parents faisons ça avec nos enfants parce que notre parole est très puissante la parole qu'on dit est très puissante et utilisons ça pour bénir c'est-à-dire pour dire du bien pour renforcer c'est très important les pensées entretenues produisent des réalités leurs correspondants donc si je pense que dans ma tête que je suis un dernier en réalité la réalité c'est que je vais devenir le dernier mais si je pense que je suis une élite et que l'Afrique a besoin de moi l'Afrique aura besoin de moi et je me comporterai comme une élite je me comporterai pas comme n'importe qui parce que ça va avec les responsabilités il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas je ne peux pas en même temps je ne veux pas envoyer des informations contradictoires à moi-même là ça devient intéressant le monde extérieur reflète notre monde intérieur si à l'intérieur tu es bien avec toi-même tu ne doutes pas à l'extérieur oh peu importe tu vas l'être nous cultivons aussi la confiance en soi parce que notre vie intérieure il y a eux qui manquent là je vais l'ajouter notre vie intérieure prédit ce que sera notre vie extérieure tout se passe d'abord à l'intérieur chers frères et soeurs chers amis c'est à l'intérieur et ça prépare ça prédit ce que les gens vont voir à l'extérieur les hommes et les femmes qui ont une confiance en soi solide sont ceux qui savent très bien ceux qui croient être bien pour eux ceux qui croient être bon pour eux ceux qui croient être dignes d'intérêt pour eux et qui mènent leur vie selon ses valeurs je sais ce qui est bon pour moi je prends un exemple moi je suis un chrétien catholique je vis au milieu des gens qui ne croient pas du tout indifférent mais c'est tellement profond pour moi que ma foi est certaine ma foi tient tellement que je n'ai aucun doute qu'on m'entoure de n'importe qui qui disent que Jésus n'a même jamais existé ça ne changerait rien parce que je n'attends pas qu'ils me disent à quoi je dois croire ce qui est bon ce qui est bien pour moi je n'attends pas ça d'eux je n'attends pas ça d'eux je n'ai aucune attente de cette nature d'eux du coup ça n'a aucune incidence sur moi leur comportement je sais que je suis un croyant je sais que c'est important pour moi je sais que ma vie c'est ça puisque on se fabrique chacun fabrique sa vie nous sommes les artisans de nos vies nous fabriquons nos vies c'est le mot là fabriquer sa vie chacun fabrique la vie qu'il veut mener et on a ce pouvoir Dieu nous a donné ce pouvoir quand je dis Dieu pour ceux qui ne croient pas en Dieu appelez-le comme vous voulez mais moi je dis Dieu nous a donné ce pouvoir de fabriquer notre vie alors cette vie que nous devons fabriquer est comme un voyage c'est un voyage en réalité c'est même pas comme c'est un voyage puisque cette vie s'arrête un jour mais qu'est-ce qu'on veut emporter avec nous qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut que ce voyage produise comme effet résultat et moi ma grande crainte c'est de traverser cette vie sans laisser ma marque mon objectif c'est que le jour où je serai plus de ce monde quand on dit ici a vécu quelqu'un qui a transformé ce monde à sa façon même si c'est à une échelle petite il a transformé ce monde à sa façon je ne suis pas venu ici pour accompagner je ne suis pas un journaliste pour faire un reportage de la vie des gens je suis ici pour agir je suis l'automobiliste c'est moi qui tiens le guidon de ma vie il y a des personnes dans la vie qui se conduisent il y a des gens qui se conduisent dans la vie avec des bactéries faibles ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des personnes qui vivent ou bien ils vivent comme si on appelle ça les morts vivants ça veut dire il est là mais il n'est pas là tu ne sais pas s'il est content parfois c'est comme si la vie était un fardeau pour lui il est toujours comme s'il subissait tout mais attendez mon cher mais attends et c'est les gens comme ça tu vas entendre qu'il est vie il est mort mais il est mort parce que la vie lui a dit tu prends l'espace de quelqu'un d'autre mais c'est cul tu prends l'espace de quelqu'un d'autre tu ne fais rien tu n'es pas content tu fais quoi là Jésus avait dit les tièdes je les vomirai les tièdes je les vomirai la vie vomit toujours les tièdes regardez très bien les gens qu'on remarque dans la vie sont ceux qui sont ils ont choisi le camp soit il est vraiment 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 du côté quel que soit le choix qu'il fait positif ou négatif il agit ce sont les personnes qui font avancer le monde ce n'est pas les tièdes les tièdes ne font jamais avancer le monde au contraire même dans une organisation les personnes qui sont à une réunion ne proposent jamais rien ne parlent jamais sont toujours là comme ça ils ne font pas avancer en réalité on peut même se passer d'eux nous on veut les personnes qui se positionnent pour leur propre vie d'abord il dit je prends ma vie en main et je la chauffe je charge mes batteries et je vis je ne circule pas ce moment dans la vie en contemplant les gens je vis ma vie il y a des gens qui se promènent dans la vie sans essence c'est ceux qui sont pas autonomes l'essence c'est l'autonomie d'une voiture quelqu'un n'est pas autonome pour faire n'importe quoi il dit est-ce que tu penses qu'il peut faire ça avec tremble même est-ce qu'il peut faire ça pour moi il y a quelqu'un qui m'a proposé de m'aider est-ce que j'accepte alors est-ce que oh bien écoutez si il te dit non tu refuses d'accepter d'être tu fais comment malheureusement beaucoup de gens sont comme ça je n'accuse personne on va voir tout à l'heure que ce n'est pas une question de faute de quelqu'un c'est que peu importe d'où tu es parti tu peux prendre la décision à n'importe quel moment de reprendre ta vie à main chacun jusqu'au dernier jour de ta vie tu peux prendre la décision de reprendre ta vie à main il faut la reprendre à n'importe quel moment c'est possible il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour ça il y a des gens qui conduisent dans la vie avec une boîte de vitesse qui ne fonctionnent même pas ou qui fonctionnent mal les gens qui vont en reculant mais il y a des gens comme ça vous embarquez dans quelque chose il met un pas en avant deux pas en arrière un pas en avant mais vous allez le retrouver au même endroit 20 ans plus tard il est toujours au même endroit il ne fait rien de sa vie et c'est eux qui pourrissent la vie des autres c'est eux qui cherchent à décourager les autres malheureusement c'est les plus nombreux même dans nos familles c'est eux quand un jeune est ambitieux on lui fait le reproche d'être ambitieux dans ma langue on dit il aime souvent les grandes choses et ça on te fait le reproche d'être ambitieux on dit il aime les grandes choses donc je ne dois conclure on ne doit pas être ambitieux il faut que je sois juste là je me réveille le matin je reste là on contemple la vie si on voit un vin de palme passer on boit un peu on reste là on voit les petites filles passer on regarde on regarde derrière les petites filles et puis on s'en contente jusqu'au jour où le corona nous prend on meurt hey c'est une vie ça qu'est-ce que vous allez dire à celui qui vous a confié cette vie que vous avez fait quoi vous avez venu faire quoi se taire qu'est-ce que vous avez fait de cette vie non moi je pose cette question à mes frères et soeurs que nous sommes qu'est-ce qu'on fait de notre vie il y a des gens toujours dans la vie ces gens là c'est nous tous on se retrouve à un moment ou à un autre dans la vie on se retrouve là-dedans il y a des gens qui conduisent dans la vie avec une direction qui fonctionne mal au lieu de la gauche lui va à droite c'est des gens qui ne savent pas maîtriser leurs pensées je vous ai dit que la puissance le moteur puissant de notre vie c'est notre pensée c'est notre pensée et méfions-nous de ce que nous ingurgitons de ce que nous avalons aujourd'hui les réseaux sociaux sont venus on nous sert tout et n'importe quoi il y a des gens qui passent leur vie à avaler la négativité ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux les clashs oh telle insulte telle insulte telle et il se nourrit de ça et tu as suppli que sa vie ne décolle pas sa vie ne peut pas décoller on est ce qu'on mange on est ce qu'on consomme je vous dis tout est nourriture dans la vie ce que tu regardes c'est la nourriture si tu te nourris mal tu es mal nourri tout simplement tout est ce que tout est nourriture tout est nourriture ce que tu entends si chaque fois tu entends les gens te disent que tu es un vaurien 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 est-ce que tu t'es nourri du vaurien et tu vas produire du vaurien bien évidemment si on t'a nourri de ce que oh il faut tromper les gens il faut tromper il faut être malhonnête il faut être tu seras malhonnête et tu vas on va produire tu vas produire du malhonnête c'est pour ça que quelqu'un qui prend conscience la puissance de la pensée la parole ne pense pas n'importe quoi et ne dit pas n'importe quoi notre parole doit élever elle doit bénir quelqu'un qui est couché relève-le pas ta parole parce que notre parole est très puissante on ne se rend même pas compte tout ce qu'on obtient dans la vie ce n'est pas la parole au commencement était la parole la parole était auprès de Dieu la parole était Dieu c'est l'arbre divine à notre disposition la parole ce n'est pas la parole que nous sommes là aujourd'hui et ce que je fais ce n'est que la parole je ne fais rien d'autre je ne fais que parler peut-être que ça va avoir un effet sur quelqu'un j'espère ou peut-être pas peu importe la parole est très puissante faisons très attention ne consommons pas n'importe quelle parole les nouvelles quelqu'un passe la journée à écouter la radio où on dit Covid il y a eu 3000 morts aux Etats-Unis il y a eu 300 morts en Espagne mais il passe sa vie à écouter seulement les nouvelles des morts les morts les gens sont morts mais celui-là son tour va arriver dans les prochaines semaines il va lui aussi mourir parce qu'il s'est tellement nourri de ça que c'est ce qu'il attire à lui il va attirer ça à lui c'est comme ça c'est nous qui attirons ce que nous voulons vers nous tout simplement tout simplement il n'y a rien d'autre donc faisons très attention à ces choses-là vous pouvez écouter une information le matin ne passez pas le temps à écouter la même information tous les jours comme RFI en Afrique passe tous les 15 minutes la même chose et tu écoutes la même chose tu as l'écouté le matin tu n'as pas besoin d'écouter ça à chaque moment de la journée finalement ça finit par devenir ta propre réalité alors que c'est quelque chose d'extérieur que tu as acheté tu achètes ça pour toi et ça devient ta réalité malheureusement si on veut le succès on se dirige vers l'échec il y a des gens qui veulent le succès mais ils se dirigent vers l'échec l'échec pourquoi ? parce qu'ils veulent le succès mais quand tu le vois se comporter il se comporte comme quelqu'un qui veut l'échec on veut la santé mais on se récolte on récolte la maladie tu veux dire oui Seigneur je veux la santé oui mais tu ne fais que tout ce que tu fais c'est la maladie que tu cherches donc dans la vie être maître de sa vie c'est aussi faire les choix qui sont bons pour nous absolument je veux être en sécurité je sais très bien que en sortant et en rentrant à une heure deux heures du matin dans nos capitales africaines ils risquent d'être agressés par les malfaiteurs je le sais mais je m'en vais quand même parce qu'ils me disent que non c'est pas tous les gens qu'on agresse si c'est ton jour c'est ton jour comme les gens disent souvent ah dis donc mais ils s'en vont on va l'agresser on va le tuer alors que s'ils restaient chez lui ils n'auraient pas eu ça je veux être en sécurité mais je me mets en difficulté je récolte la difficulté nous devons apprendre à rouler à notre rythme sans traîner les jambes mais aussi sans brûler le moteur il faut connaître ses forces il faut savoir jusqu'où tu peux aller évidemment mais il faut y aller on ne demande pas une voiture une Renault ou bien une deux chevaux de rouler comme une Ferrari ou une Mercedes mais il faut qu'elle roule comme une deux chevaux il faut qu'elle roule quand même il ne faut pas qu'elle reste là et qu'elle ne roule pas certaines personnes toujours dans la vie ne savent pas se servir du frein ni de l'accélérateur ils confondent c'est les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions nos émotions sont tellement puissantes alors tellement puissantes que la gestion de nos émotions nous permet de gérer notre vie nos émotions et nos émotions ne nous manquent pas jamais et il faut savoir les gérer mais aujourd'hui on ne parlera pas de la gestion des émotions un autre jour on reviendra sur la gestion des émotions mais si vous voulez faire un cours complet sur la gestion des émotions venez au CFCI vous former c'est un cours pas cher ok ok certains ne savent pas où ils se dirigent nous devons apprendre à vivre et non simplement exister ce que j'ai dit au début nous devons avoir un idéal un idéal ça veut dire un rêve c'est la question que vous avez demandé au début là si tu étais certain que ça se réaliserait qu'est-ce que tu ferais il faut avoir cet idéal ça va se réaliser ça va se réaliser ça ça va se réaliser it is possible it is possible ça va se réaliser nous devons apprendre à vivre mieux à vivre plus heureux à nous estimer davantage si l'année dernière je vivais comme ça cette année je dois vivre mieux mais attendez si les années se suivent et se ressemblent vous n'êtes pas en train de vivre mon cher ami il faut que cette année je vive mieux que l'année passée avec mes amis avec ma famille dans mon travail que je sois plus à l'aise au niveau de mes connaissances que j'ai plus de connaissances que j'ai plus de mais c'est ça vivre mieux il ne faut pas il ne faut pas reproduire la même chose d'année en année parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets n'oubliez pas la grande loi maintenant ce que la vie m'a enseigné en lien avec la confiance en soi je vous parle maintenant de moi Cyril Roland-Niette qu'est-ce que la vie m'a enseigné je vous ai dit que j'ai passé beaucoup de temps à étudier à travers sur moi-même et quand j'ai trouvé les secrets de la vie ma famille aujourd'hui celui qui échoue à ma famille c'est celui qui veut échouer parce que je leur montre le secret et eux tous ceux qui me suivent réussissent tous parce que la vie c'est comme c'est comme c'est comme quand tu rentres dans une maison il faut avoir la clé la bonne clé la bonne clé quand tu as la bonne clé tu sais où la mettre et comment l'utiliser et tu réussis il n'y a pas de magie il faut juste savoir c'est pas une question de diplôme non c'est une question d'avoir la bonne clé c'est-à-dire savoir comment comment on fait moi j'ai appris les choses de la vie j'ai aussi eu la chance que j'ai quand même fait mes humanités j'ai eu une bonne formation spirituelle au séminaire ça m'a aidé à me poser les bonnes questions sur ma vie parce que je quitte le séminaire je n'ai rien même pas un compte en banque je n'avais jamais eu un compte en banque s'il vous plaît je quitte le séminaire j'ai plus de 30 ans celui qui vous parle c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans n'avait pas un compte en banque je n'avais pas de compte en banque père Christian qui a essayé que nous quand on était scolastique on n'avait pas de compte et donc tu donnes ton agent en main tu t'en vas boire ta bière avec c'est terminé il n'y a plus rien donc je n'avais pas de compte en banque je n'avais même pas d'habit parce que père Christian sait que je m'habillais toujours en soutane j'aimais beaucoup la soutane donc je n'avais même pas le temps d'acheter les habits à la maison je portais la soutane je partais à l'université avec la soutane donc je n'avais même pas de vrai pantalon rien je n'avais pas d'argent je n'avais rien mais il fallait réussir dans la vie heureusement 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 qu'à ce moment là lorsque vous êtes dos au mur et que vous n'avez pas d'autre choix que de vivre ou de mourir alors vous avez d'aller faire le bon choix mais quand les gens croient qu'ils ont le choix le jour où vous n'aurez pas c'est pour ça qu'un entrepreneur ne doit pas chercher un plan B quand tu as un plan B dans la vie le plan B ça veut dire échec le plan B ne doit pas exister pour quelqu'un qui veut je parle de mon cas je vais vous envoyer une vidéo plus tard c'est le témoignage de Rigober Son Baranac Rigober Son Baranac c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun les Lyons et l'Ontario je ne connaissais pas son histoire mais quand j'ai écouté son histoire j'ai dit wow ce gars sorti l'école de brasserie major il a fait la manche il était enfant il dormait dans la rue il s'est dit mais wow il s'est dit ici parce qu'avec sa mère il dormait au sol sa mère avait juste une chambre donc sa mère dormait sur le lit il était un grand garçon ne pouvait pas dormir avec sa mère sa mère dormait sur le lit lui dormait au sol il s'est dit mais non il faut que comme je n'ai pas fait les études je dois jouer au football c'est pour ça que quand vous le voyez jouer à l'époque Rigoberto n'avait pas peur de quoi que ce soit sur un terrain parce qu'il savait qu'il n'avait que ça pour sa vie il n'avait pas étudié il n'avait pas de père sa mère était pauvre il n'avait personne dans sa vie il n'y avait que lui et le talent que Dieu lui a donné c'est-à-dire le talent c'est même en réalité c'est son sa niaque de réussir puisqu'il n'a jamais été un footballeur très talentueux mais il a fait 10 ans capitaine des Lyons indomptables du Cameroun il a joué 8 coupes d'Afrique des Nations des Coupes du Monde s'il vous plaît il a joué dans des grands clubs mais comment quand j'écoutais son témoin j'ai dit voilà ce qu'il faut faire écouter aux jeunes Africains il n'y a pas le choix on a toujours le choix puisque tu es vivant il faut choisir soit de vivre ou de mourir si tu veux vivre vis ne suivis pas si tu veux mourir mais pas mourir tu laisses la place à quelqu'un d'autre les enfants naissent chacun jouer à l'hôpitaux on a besoin des gens on veut les gens qui vivent pas les gens qui sont là pour occuper l'espace ils ne veulent pas vivre ceux qui ne veulent pas vivre je vous assure il va partir il laisse ceux qui veulent vivre alors ce que la vie m'en sait c'est que la confiance en soi c'est la base d'une personnalité épanouie avoir confiance en soi c'est connaître ses capacités ses limites ses possibilités ne pas douter de ses capacités il faut les connaître le travail que je vais vous demander s'il vous plaît prenez une feuille écrivez voici mes capacités sur le plan physique sur le plan intellectuel sur le plan social voici mes capacités voici mes limites voici mes possibilités les possibilités c'est les opportunités que vous avez dans la vie faites ce travail et vous verrez ça va vous aider beaucoup vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus que ce que vous imaginez j'ai fait ce travail quand j'ai quitté le séminaire c'est là où j'ai compris que j'avais ce que beaucoup de gens qui n'avaient pas fait le séminaire n'avaient pas j'avais fait la formation humaine et la formation spirituelle donc je savais ça je savais que je ne suis pas seul il y a des gens même quand ils disent que Dieu va m'aider mais en réalité c'est juste les paroles ils ne croient pas en Dieu ils disent Dieu va m'aider mais quand tu le vois agir il agit comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ça veut dire qu'il envoie un message concret à son esprit et ça ne peut pas fonctionner c'est important accrochez-vous à quelque chose de fort tenez-vous en tenez-vous en la confiance en soi est le résultat d'un travail quotidien sur l'adaptation ce que vous disiez tout à l'heure la détente l'orientation l'esprit la gestion les émotions l'expression de soi pour augmenter la confiance en soi il faut agir sur ses pensées il faut agir cessez de penser que vous ne pouvez pas c'est d'abord la première chose dites-vous que vous êtes capable c'est pour ça que ma signature c'est it's possible ceux qui ont des relations courriels de moi savent qu'à la fin c'est écrit it's possible en anglais c'est possible j'ai fait ça depuis plus de dix ans peut-être depuis longtemps pour moi c'est possible celui qui dit que c'est pas possible c'est son problème pour moi c'est possible et rappelez répétez-vous ça n'oubliez pas que ce que vous êtes nous sommes ce que nous consommons si vous consommez les pensées positives vous allez devenir personne positive c'est ça pour augmenter la confiance en soi il faut agir sur ses pensées toujours ne dormez jamais avec des pensées négatives même si quelqu'un vient d'énerver avant de dormir cherche va même sur YouTube tu trouves même des pensées positives tu essayes et puis tu dors avec ça ne dors pas avec pensées parce que sinon tu vas passer huit heures en train de ruminer le négatif donc de manger d'avaler le négatif et demain matin tu vas te réveiller le négatif évidemment évidemment on est ce qu'on consomme n'oublions pas ça ne consommons pas n'importe quoi ne permettons pas que même les journalistes nous envoient les zones négatives avec le oh la COVID tu as tué telle personne oh il y a des gens qui dorment avec la radio comme ça mais mon cher ami dites-moi les gens qui dorment avec RFI dans leur oreille dis-moi ce qui devient dans leur vie ce sont les commentateurs du sous-quartier avec une bière devant eux leur vie ne décolle pas regardez autour de vous les gens qui ont tué la radio comme ça c'est les grands frères que quand ils étaient petits ils étaient tués avec la radio comme ça quand je m'envoie au Cameroun ils sont tués avec la radio comme ça ils avalent les informations qui très souvent sont négatives parce que les médias n'ont aucun intérêt à vous envoyer les informations positives ça ne vant pas on dit à la journaliste quand un train arrive à l'heure ce n'est pas une information c'est qu'un train en retard quand le chien le chien mord un être humain c'est pas une information c'est qu'un être humain va morder le chien oh un monsieur dans tel village a mordu à plus d'un chien j'avoue aller jeter ça à eux mais si on dit que le chien a mordu quelqu'un c'est normal que le chien mord des gens plus que le chien mord des gens on le sait ça donc c'est ça alors je vous donne une stratégie c'est votre respiration on n'a pas commencé on n'a pas beaucoup de temps parce que je vous aurais mais on va le faire à la fin c'est maîtriser maîtriser votre respiration faire les exercices de inspiration expiration inspiration expiration faire de régulièrement faire de régulièrement d'abord ça régule la circulation sanguine et même l'énergie en vous se renouvelle donc ça vous rafraîchit et ça vous maintient ça vous rafraîchit parce que souvent on a une énergie qui est faible votre taux vibratoire peut être très faible et vous pouvez remonter votre taux vibratoire juste en faisant ça juste en faisant ça tout simplement prenez quelques bonnes respirations régulièrement vous verrez la différence ça aère même votre esprit même quand tu dois parler à quelqu'un et que tu ne sais pas quoi dire fais ça et puis ça aère ton esprit et puis tu parles librement ça permet aussi d'avoir confiance en soi faites-le ça c'est quelque chose qui peut aider alors chaque fois que l'on écrit ses objectifs on fait un pas vers l'atteinte de ses objectifs et l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure enfin qu'on va faire ensemble c'est un exercice sur les objectifs parce que c'est quoi avoir confiance en soi c'est avoir confiance que nous pouvons atteindre nos objectifs non c'est tout ce que ça veut dire avoir confiance ne veut pas dire que je peux je peux c'est que j'ai un objectif si mon objectif c'est être capable de parler devant les gens si j'ai confiance en moi je vais être capable de parler devant les gens et je vais atteindre mon objectif qui est de parler devant les gens parce que confiance en soi en soi ne veut rien dire la confiance en soi doit se manifester quelque part on reconnait là-bas ses fruits on ne peut pas dire il a confiance en lui mais il a fait quoi qu'il a dit qu'il a confiance en lui j'avais dit quoi j'avais rien dit est-ce qu'il est capable si c'est un défi c'est parler devant les gens est-ce qu'il est capable d'animer une rencontre avec les personnes est-ce qu'il est capable de passer un entretien d'embauche sans être en train de trembler comme ça de transpirer la pomme de main de bouger partout est-ce qu'il est capable de faire ça on peut travailler pour ça est-ce qu'il est capable de dire à une fille qui aime je t'aime et ne pas nécessairement attendre qu'on lui dit je t'aime aussi quelle que soit la réponse être capable de dire ça c'est ce qu'il veut dire c'est ça avoir confiance en soi parce que tu es responsable de toi tu n'es pas responsable de l'autre ça ne veut pas dire que tu obtiens tout ce que tu veux mais c'est que toi tu fais ce que tu as à faire lorsque on encre nos objectifs lorsque on écrit nos objectifs excusez-moi on les encre dans notre subconscient et c'est pour ça c'est toujours important de noter de noter écrire vous écrivez tu dis premier objectif c'est que au mois d'août prochain le forum du Palais à Dakar va être organisé maintenant ça peut arriver que à cause de la pandémie on ferme les frontières mais nous ce n'est pas notre problème parce que ça ne dépend pas de nous qu'on les ferme qu'on ne les ferme pas ce qui dépend de nous c'est qu'on organise notre actuel notre forum alors j'ai confiance en moi lorsque je me dis que ça va avoir lieu au mois d'août j'encre ça dans mon subconscient et la nature l'univers m'envoie tout ce que je demande pour que ça ait lieu les gens vont appeler ça la chance ce n'est pas la chance on dit d'ailleurs que la chance ne sourit qu'aux audacieux elle ne sourit qu'aux audacieux je ne peux pas dire que j'ai la fille là quand j'étais jeune à ses expériences parce qu'on a un public plus large plus large là un jeune va dire mais on va voir ce jeune là comment il a fait pour sortir la fille là c'est pas tout simplement parce qu'il a été audacieux suffisamment audacieux nous tous on aimait la même fille mais nous on n'osait pas parler parce que nous on avait peur que la fille elle nous humilie mais lui il est parti on lui a dit oui et le voilà c'est fini c'est sa copine la chance de sourire qu'aux audacieux quand je je vois nous qui sommes là nous les gars qui sommes là on se reconnait un peu je vois père Christian qui sourit dans ton ancienne vie c'est sûr que ça te dit quelque chose alors on active on dit ici qu'on augmente l'intensité de son désir et on approfondit sa croyance quand on écrit ses objectifs le désir la croyance très important désirons désirer ardemment quelque chose et croyez que vous l'avez obtenu et vous l'aurez il n'y a même pas de doute c'est quoi la foi d'ailleurs dans la lettre aux hébreux qu'est-ce qu'on nous défie la foi comme étant quoi c'est la ferme certitude d'obtenir les choses que tu espères et j'ai la certitude que j'ai la vie éternelle moi je ne doute pas si c'est d'un coup qui vont aller en enfer c'est leur problème je n'ai rien à faire avec l'enfer j'irai au paradis moi je n'ai pas de doute à cela c'est ma foi messieurs comment à douter que eux peut-être pas aller en enfer et ce que Satan me guette et ce dont Jésus va par septembre me prendre et c'est sûr que je vais je vais aller chez Satan si c'est comme ça que je pense je n'ai aucun doute ma place est au paradis comme je n'ai aucun doute je suis né pour réussir je n'ai aucun doute je suis un leader je n'ai aucun doute je suis une élite africaine je n'ai pas de doute à cela alors maintenant que quelqu'un ait des doutes c'est son problème ce n'est pas mon problème mon problème c'est que je n'ai pas de doute c'est ma vie je suis libre de situer ma vie où je vais la situer si quelqu'un décide de faire de son sac un sac poubelle c'est son droit on dit à ma langue comme Mourien Aïri Boree Ouarbu Wara Nambassa c'est une langue amounaise pour dire que c'est quelqu'un qui avait transformé son sac en sac poubelle parce qu'une mallette on peut mettre à l'intérieur des dossiers importants on peut mettre de l'argent on peut mettre les diplômes on peut aussi mettre les avocats mais on peut aussi mettre les pots de bananes on peut mettre les couches des bébés qu'on a changé avec tout ça on peut mettre à l'intérieur si on veut chacun transforme son sac comme il veut chacun transforme sa vie comme il veut ma vie n'est pas une poubelle ma vie est un chef d'oeuvre en me parlant je parle à vous votre vie est un chef d'oeuvre ce n'est pas une poubelle si quelqu'un vient avec sa poubelle renvoyez-le à sa poubelle ne permettez pas que les gens viennent avec leur poubelle déposée devant votre porte ça va se sentir mauvais chez vous n'acceptez pas ça même si c'est votre parent dites à votre parent non parce que votre vie n'est pas la vie de votre parent chacun a sa vie ma mère n'est pas responsable de ma vie la preuve elle est au Cameroun au Canada elle a quelques décisions sur ma vie si je commence à vivre en fonction d'elle ça donne quoi ça ne donne rien alors faisons-tête attention lorsqu'on écrit ses objectifs on active les lois mentales de l'attention de l'attraction et de la correspondance je ne vais pas avoir le temps de rentrer en profondeur sur ces lois mais je vous ai dit que le monde est régi par les lois chers collègues il faut les connaître lorsque tu écris tes objectifs tu es en train d'envoyer un message que je veux cette chose-ci il y a une différence entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui n'écrit pas quand tu as écrit quelque part tu as fait deux opérations tu as pensé la chose et tu l'as matérialisé c'est comme quelqu'un qui a un un chemin d'une maison dans sa tête et un architecte qui a dessiné est-ce que c'est la même chose non c'est d'être dessiné l'architecte qui a dessiné on peut juste prendre maintenant on va construire alors que celui qui a ça dans sa tête mon cher c'est dans ta tête mais qui voit c'est dans ta tête ce n'est que dans ta tête sortez ça de votre tête écrivez vous n'êtes pas obligé de montrer vos objectifs aux gens mais écrivez vos objectifs écrivez-les gardez-les et travaillez on va voir comment on peut travailler ces objectifs lorsque vous écrivez vos objectifs vous concentrez votre pouvoir mental sur ces objectifs tous vos pouvoirs mentaux sur ces objectifs le jour où j'ai écrit mon projet c'est pour ça qu'on dit écrivez votre business plan bon mais souvent on dit au gars écrivez le business plan il va voir son voisin son voisin écrit lui-même il ne relit il ne relit même pas ce qu'on a écrit donc ça n'est changé rien parce qu'il n'a même pas été là qu'on écrivait il ne sait même pas ce qu'on a écrit là il dit seulement on m'a dit je fais un business plan alors fais moi le business plan on a fait lui aussi il va dire va mon business plan alors que s'il avait pris la peine même s'il ne sait pas faire un business plan d'être là pour quand on rédige ça que lui aussi donne son en fait en réalité il devait posséder son business plan ça devenait son projet son objectif il allait mettre son énergie dans ce business plan mais quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait il met son énergie tu ne sais pas quel type d'énergie il a mis là c'est pour ça c'est un projet qui n'évolue pas quelqu'un va te dire quelque chose quelle énergie il a mis à l'intérieur tout est énergie s'il vous plaît je ne parle pas de la magie là celui qui vous parle c'est un catholique convaincu mais tout est énergie qu'est-ce que Jésus avait dit quand quelqu'un passait devant lui quelqu'un passait devant moi quelqu'un avait touché la tunique on dit que il a senti qu'une énergie était sortie de lui et c'est bien l'évangile qui dit ça parce que toute l'énergie où on est là on est en train de vibrer je vous sens et vous me sentez on a une communication énergétique entre vous et moi c'est ce qui se passe là maintenant c'est de l'énergie donc c'est très important quand on écrit ses objectifs on a de plus en plus l'assurance qu'il est possible de les atteindre parce que c'est déjà écrit on a l'assurance qu'on peut les atteindre mais quand si c'est pas écrit ça reste juste le bada alors est-ce que vous comprenez pourquoi pourquoi beaucoup de gens chez nous n'arrivent pas à réaliser des choses parce que les gens n'écrivent pas on parle ba 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 tu dis à quelqu'un écrit il n'écrit plus c'est terminé les gens n'écrivent pas mais écrit avec la faute c'est pas un problème mais écrit d'abord ils n'écrivent pas tu lui dis fais moi un mail de ce que tu m'as dit il ne te fera pas le mail tu n'as rien mais il peut te prendre deux heures au téléphone vous allez parler bam 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 après ça va dans la nature il n'y a plus rien écrivons nos objectifs très important la septième chose que la vie m'a enseigné c'est que si les objectifs jouent un grand rôle dans l'acquisition de la confiance en soi c'est que le fait même de nous fixer les objectifs de vie ambitieux a pour effet d'activer les lois mentales en notre faveur dans la loi on nous dit que lorsque vous demandez quelque chose l'univers ça c'est j'utilise l'expression qui est utilisée l'univers conspire en votre faveur pour que vous réussissez lorsque vous demandez quelque chose avec foi et conviction l'univers conspire c'est comme si toute la galaxie conspire pour vous aider à réaliser cet objectif c'est ce qui se passe c'est pour ça que Jésus dit si vous avez la foi juste petite comme ça comme cette petite graine-ci vous allez déplacer ce mensage et il dit encore dans Matthieu 7 c'est demandez et vous recevrez on ne demande pas souvent on ne demande pas souvent ou alors on ne sait pas demander là on dit Jésus donne moi ça mais je sais que tu ne vas pas me donner ça je sais que c'est quand même tout ce que tu demandes mais donne quand même qu'est-ce qu'on est en train de dire on ne va pas obtenir ça on est en train de dire qu'on n'est pas intéressé par ça c'est des messages contradictoires il faut éviter les messages contradictoires il faut éviter ça malheureusement beaucoup de gens vivent dans les contradictions tellement il y a des contradictions qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas avancer trop de contradictions par exemple j'ai décidé de créer mon entreprise mais en même temps je vais avoir un emploi parce que j'ai attendu qu'on m'a proposé des postes depuis qu'il a décidé de quitter c'est comme si les gens attendaient ce moment que je décide de partir pourquoi on me propose des postes plus importants chaque fois mais c'est quoi si je ne veux pas prendre un poste aujourd'hui je laisse tomber ce que j'ai fait ou alors je vais dire non je vais quand même faire les deux je vais devenir médiocre parce que je n'aurai pas le temps de faire ni l'un ni l'autre je serai comme ça au milieu en train de faire ça comme quelqu'un qui va à la gauche et à droite en même temps message contradictoire accident échec ça nous fonctionne donc mes boss ça va seront insatisfait ici mes collègues seront insatisfait les étudiants insatisfait moi-même insatisfait tout le monde sera insatisfait dans la vie on obtient tout ce qu'on veut mais il faut être prêt à payer le prix c'est pas gratuit on paie le prix il faut accepter mais souvent il y a des gens qui veulent une chose ils ne sont pas prêts à payer le prix mais ils veulent quand même ces choses c'est pour ça ils n'ont pas tout le monde veut qu'on se développe on veut on ne paie pas le prix je veux réussir dans ma vie est-ce que tu t'es bien formé tu as une formation approximative tu penses vraiment que tu peux faire un travail de haut niveau quand tu as une formation approximative est-ce que tu es sérieux dans ta vie tous les jours quand tu lèves le matin est-ce que tu as écrit tes objectifs et que tu travailles mais quelqu'un qui ne pense pas à son objectif chaque jour il s'élève il s'en va faire autre chose mais il veut obtenir autre chose il ne va jamais arriver il ne va jamais arriver il va survivre tout simplement il va juste faire la survie c'est tout la dernière chose le huitième objectif ce que la vie m'a enseigné c'est que les objectifs clairs nous libèrent de la loi des accidents du hasard et de l'imprévisibilité quand l'objectif est clair il n'y a plus de hasard quand les gens vont dire oh le gars a la chance oh c'est par hasard gars tu es chanceux comment on fait pour faire comme toi je ris seulement je dis tu es vraiment prêt tu es sûr que tu es chanceux pendant que toi tu es en train d'acheter le champagne d'aller dans les je ne sais pas quoi moi j'investis tout l'argent que j'ai à développer mon entreprise et lorsque je réussis ce n'est pas au hasard c'est parce que j'avais le choix entre m'acheter les chaussures de 500 dollars aller faire toutes sortes de choses que je pouvais faire ou investir dans mon entreprise j'ai décidé d'investir dans mon entreprise j'ai décidé d'investir dans ma formation j'ai décidé de me payer les formations je viens de commencer une formation qui va me coûter 7000 dollars pour être coach là après avoir payé plus de 10 000 dollars je commence une autre qui va me coûter plus de 7 000 dollars et c'est parce qu'il n'y a pas de hasard c'est parce que j'ai investi dedans et on va me dire que tu as trouvé 7 000 dollars mais c'est parce que quand tu veux quelque chose la nature t'envoie les ressources pour le faire celui qui perd 7 000 dollars n'a pas de travail moi-même là j'ai pas de travail ailleurs que ce que je fais là mais comment je trouve les moyens c'est parce que je veux si je n'avais jamais voulu faire ça je n'aurais jamais trouvé l'argent pour faire ça si je voulais jeter la jambe pour boire acheter mes vins et manger et boire j'aurais eu juste ce qu'il me fallait pour manger et boire c'est comme ça on a ce qu'on veut on a ce qu'on demande il n'y a pas de hasard la vie m'a aussi enseigné que notre capacité à nous fixer les objectifs et à planifier les réalisations est la principale compétence de la réussite en français facile les gens qui réussissent sont ceux qui ont développé la capacité de se fixer les objectifs et de planifier on va faire un exercice tout à l'heure sur les objectifs de la planification oui je veux réussir dans ma vie mais tu vois il faut planifier ça veut dire quoi réussir quelles sont les étapes et qu'est-ce que tu vas mobiliser pour y arriver comment tu vas te comporter pour y arriver autrement dit il y a un comportement pour chaque chose on ne peut pas vouloir éduquer les enfants convenablement et se comporter comme un irresponsable ça ne peut pas marcher si mes amis vont en boîte de nuit tous les week-ends tous les soirs ou bien si on a les bars ils rentrent à 22h et que moi je fais la même chose je ne peux pas vouloir être un bon père de famille et me comporter comme ça ce n'est pas possible tout simplement ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que là je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas me saboter moi-même de saboter mon projet moi-même saboter mes objectifs moi-même donc c'est extrêmement important pour réaliser grand chose il faut être sûr que vous êtes capable de vous fixer ses objectifs voilà maintenant on arrive au cœur de ce que nous sommes là ce soir à faire c'est la technique c'est une technique en huit exercices est-ce qu'on peut la faire ou bien vous êtes fatigué on arrête levez la main pour me dire si vous voulez qu'on continue parce que moi je suis prêt à arrêter aussi ok qui veut qu'on continue il lève la main comme ça il veut voir parce que c'est la démocratie aussi parce qu'on ne peut pas faire des choses contre la volonté moi je veux continuer oui je veux continuer ok oui je veux continuer d'accord lui j'ai compris merci ok bonsoir oui je veux continuer oui c'est bon on a acheté on a acheté on a acheté on a acheté oui il faut acheté on continue on continue alors merci beaucoup merci merci je voulais juste savoir si on est là ensemble alors on va faire cette technique qui est une technique du développement de la confiance en soi à quoi ça sert les techniques vous savez dans le développement personnel ce n'est pas les babes le développement quand il dit je parle comme un camionnet on dit le babes il faut dire parler le développement personnel ce n'est pas juste la motivation ce n'est pas juste parler c'est agir poser des actions à partir de soi-même pour pouvoir transformer sa réalité intérieure on a dit plutôt que les grandes transformations se font d'abord de l'intérieur si tu transformes tu transformes l'intérieur l'extérieur c'est rien ça se joue à l'intérieur d'abord ok d'accord on va y aller alors je vais vous inviter s'il vous plaît si vous le voulez bien à à chercher une feuille un stylo donc prenez même une minute pour vous procurer une feuille un stylo s'il vous plaît chacun parce que l'exercice va demander qu'on ait de quoi noter sinon on va perdre ça ne sert à rien d'être là prenez un stylo et puis asseyez-vous confortablement où vous êtes juste pour que vous soyez vous soyez vraiment à l'aise maintenant si c'est fait je vais vous demander de débarrasser votre table mettez la feuille et le stylo de côté et libérez l'espace devant vous pour que vos mains puissent être vraiment bien posées et vous prenez la peine de poser vos pieds bien ancrés au sol donc il faut que la planche du pied touche bien le sol il ne faut pas être assis comme ça même si même si vous n'êtes pas grand de taille comme moi et que vous êtes assis sur un fauteuil vous n'avez que les orteils faites quand même des efforts et descendent un peu pour que la planche des pieds touche le sol ok c'est important vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure donc la planche des pieds touche bien le sol et que vous êtes bien assis confortablement comme vous voulez si vous voulez vous adosser adosser vous asseyez vous quand même confortablement voilà merci beaucoup alors je vais vous inviter à juste fermer les yeux pourquoi on ferme les yeux je vais vous expliquer pourquoi vous faites ça c'est parce que nous voulons travailler de l'intérieur l'intérieur ce n'est pas l'extérieur vous voulez travailler sur vous et lorsque vous fermez les yeux vous pouvez mieux vous voir vous-même que lorsque vous avez les yeux ouverts et lorsque vous fermez les yeux vous voyez au-delà même de ce que vos yeux physiques vous montrent et vous allez le voir tout à l'heure ok vous invite juste à fermer les yeux si vous le voulez bien et comme on l'a dit tout à l'heure que la respiration est très importante pour la confiance en soi on va prendre trois bonnes respirations prenez le maximum d'air vous prenez vous rejetez vous pouvez prendre par les narines vous rejetez par la bouche ou l'inverse comme vous voulez allez-y je vous invite maintenant à prendre à faire attention à prêter attention plutôt à votre respiration prenez le temps de regarder votre respiration avec les yeux de l'intérieur regardez le mouvement d'air le mouvement de votre cœur comment il bat vous pouvez même poser la main droite sur le cœur et la main gauche au niveau de votre ventre pour sentir le mouvement de votre cœur et le mouvement de l'énergie qui circulent en vous prenez le temps de faire cet exercice le mouvement de l'intérieur de l'intérieur pour tenir de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur qui lui vous rejetez d'avoir vous observez ces mouvements de cœur, ces mouvements d'énergie en vous, je vous invite à imaginer à partir de la plante de vos pieds l'énergie qui vous vient de la terre, du sol. N'oublions pas que la terre, c'est elle qui nous soutient. Elle nous soutient. Nous sommes tous posés sur la terre. Et cette terre nous donne une énergie qui nous permet, qui nous supporte, qui nous permet de vivre. C'est la même terre qui nous donne de la nourriture. L'agriculture, c'est le travail, la terre. L'eau nous vient de la terre. La terre qui nous donne tout ce qui est vital pour nous. Ressentez l'énergie qui vous vient maintenant de la terre à partir de la plante de vos pieds. Je vous invite à ressentir cette énergie. Regardez-la avec les yeux de votre âme. Écoutez-la. Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose. Cette énergie. Peut-être qu'elle va vous dire, n'aie pas peur. Tu es mieux que ce que tu penses. Tu es un chef d'œuvre. Tu es né pour réussir. Écoutez le message que cette énergie qui vous vient de la terre vous dit. Et laissez cette énergie remonter. Traversez votre être. Vos jambes. Le ventre. Cette énergie remonte. Traversez votre cœur. Ça fait du bien. De dire à notre cœur que nous sommes un chef d'œuvre. Que nous sommes une belle personne. Que nous sommes une bonne personne. Que nous sommes nés pour réussir. Et que nous ne pouvons que réussir. Que nous sommes nés pour être heureux. Et que ce bonheur dépend de nous. Laissez cette énergie continuer son trajet à travers votre poitrine jusqu'au niveau de la tête. Cette énergie qui rejoint maintenant votre cerveau le siège de votre intelligence de votre pensée cette énergie qui dit à votre pensée tu vas y arriver. Tu es né pour réussir. Rien ne va t'arrêter. Tu es un trésor pour l'humanité. Prenez le temps d'ancrer ces bonnes paroles qui sont vraies à votre esprit. Ajoutez tout ce que vous voulez ajouter comme paroles positives. Dites-vous tout le bien que vous souhaitez. Dites-le vous dans votre esprit. Prenez quelques secondes pour nous le dire à nous-mêmes. ... 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